Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, dans la Melon mobile, mais pas du tout à la sortie du cinéma, je vais quand même vous parler d'un film d'animation français que je suis allé voir en salle ce mercredi après ma séance de Spider-Man No Way Home, donc dans une ambiance bien plus intimiste, Princesse Dragon, le nouveau brûlot du duo Anthony Roux, Jean-Jacques Denis, qui s'était occupé il y a quelques années de Dofus Livre 1, film qui n'aura peut-être jamais de suite, on ne sait pas. Et il faut savoir que le premier que j'ai cité, qu'on surnomme Thoth, est à la tête d'Ankama Animation, qui s'est entre autres occupé de la série Wakfu ou du film Motafuckers, voilà. Mais ici on est dans une oeuvre bien plus axée enfance, j'ai envie de dire, en mode médiéval, aventure fantastique, qui réunit en son sein des comédiennes et comédiens de doublage assez habitués à l'exercice, et c'est notamment Jérémy Covio qui joue le dragon, et qui est l'une des VF officielles de Benedict Cumberbatch d'ailleurs, donc si vous allez au cinéma en mode VF pour le dernier MCU et que vous enchaînez avec ce film, vous l'entendrez deux fois. Il y a également Lionel Thua qui joue à un ours, Michel Bonpoil, Florence Viala, ou encore Dorothée Pousseau qui joue deux petits personnages qui n'ont pas une grande importance, mais on la reconnaît par son timbre assez particulier. Alors petit synopsis simple, cette petite oeuvre, qui est un conte, grosso modo, va nous raconter la naissance d'une amitié entre la fille d'un roi, une princesse, nommée princesse, et la fille d'un dragon qui est différente de ses frères puisqu'elle a une apparence humanoïde, voilà. Hop, elles tombent l'une sur l'autre dans la forêt, elles s'apprivoisent, et elles vont devenir inséparables, sauf qu'elles viennent de deux mondes différents et que toutes les deux d'ailleurs ont quelques soucis avec leur paternelle, sans en dire plus. Et nous allons donc ici avoir un récit autour de la tolérance, de l'humain contre la nature, des dérives de l'humanité aussi, et j'en passe avec quelques petits personnages amusants qui parlent ou ne parlent pas, puisque les animaux dans ce film, c'est par télépathie, et les humains évidemment, ils jacassent, oulala. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film que j'ai attendu avec une certaine impatience, voilà. Eh bien c'est très bien, c'est vraiment un des bons films pour enfants à voir en cette fin d'année. Hop, petite famille, tout ça, les cousins, les frères, les sœurs, tout ce que vous voulez, les enfants surtout, les petits-enfants, vous voulez les amener voir ça, et ils vont passer un très bon moment, parce que ça reprend les codes de pas mal de contes de fées habituelles. Il y a de la sorcellerie, et on voit au début ce personnage de la sorcenouille, on ne sait pas si c'est une sorcière dans un corps de grenouille, une grenouille dans un corps de sorcière, je le dis comme ça, qui va lancer un sort justement, un dragon, enfin non, oui et non. Elle va aider un dragon à avoir des petits, parce qu'il ne peut pas, il est tout aigri, il est tout seul, il ne peut pas avoir d'enfant, et elle va lui accorder trois œufs, et parmi ces trois œufs, l'un d'entre eux va accoucher d'un enfant étrange pour un dragon, qui ressemble à un humain, alors que le dragon ne peut pas saquer les humains, donc vous imaginez déjà le problème. Donc il y a ça, et puis bien sûr, après tout ce qui se passe sur le côté royaume, avec ce roi très old school, qui est déjà d'ailleurs, dès le début du film, très peiné d'avoir une fille au lieu d'un fils, on lui trouvera bien une utilité, qu'il dit. Et une fille du coup, la princesse qui s'avère rebelle, avec une mère déjà, la reine bien à part, qui a ses idées, qui aide le peuple, enfin voilà, plein de petites thématiques comme ça, assez croisées de pas mal de récits qu'on a pu raconter aux enfants depuis des centaines d'années, mais c'est bercé d'une petite touche, on va dire, actuelle, tout en restant fidèle à ce principe-là. On a un ensemble très léger, qui ne va pas forcément pousser les choses en profondeur, mais qui se suit dans un récit fluide, bien mené, avec des personnages attachants, et évidemment la relation entre la princesse, donc, et la fille humanoïde dragon, qui s'appelle Poil, parce qu'elle est très poilue, alors que ses frères s'appellent Rock parce qu'il a des membres de pierre, et que l'autre s'appelle Zéphir parce qu'il peut voler à la brise du vent. Il ne s'est pas foulé le dragon, mais en même temps, voilà. Et donc, évidemment, cette amitié contre nature va les pousser à des dangers potentiels, parce qu'une fois au château, vous imaginez que Poil va plus ou moins être accepté, et qu'en plus la princesse, elle a des soucis sur place, ce n'est pas qu'avec son père, mais avec celui que son père... Bon, bref, il veut la faire marier, un petit nabo absolument détestable, un comte qui s'appelle Albert, qui veut continuer le principe du patriarcat, alors que princesse, non, c'est une femme indépendante. Il y a aussi ce récit initiatique d'émancipation, donc ça, c'est très intéressant de montrer ça aux plus jeunes, des filles qui veulent vivre leur vie et pas faire ce qu'on leur demande en étant des épouses ou des filles bien élevées. Ouh là là, ça va bien au-delà de ça. D'ailleurs, rajoutez à cela, en plus de la mère et de la fille du royaume, il y a la gouvernante aussi qui s'appelle Mimi, très intéressant comme personnage, j'aime bien. Bon, après, c'est très caricatural sur pas mal de petites choses, mais c'est touchant, donc ça fonctionne fort bien, puis à se dédier autour de l'argent et la possession, que ce soit du côté du dragon ou du roi, parallèle entre les deux personnages, même si forcément, à un moment, leur destin va se croiser ou se décroiser. Et ça fait réfléchir sur quel est le bien le plus précieux qu'on peut avoir sur Terre. Ses enfants, sa famille, l'argent, encore plus de possessions. Donc, il y a cette évolution-là, enrobée de certains gags, notamment autour d'Albert, oui, ce petit comte arriviste, bref, voilà, qui chasse en plus. Vous voyez, on a ces stéréotypes-là, mais c'est propre à l'époque et c'est plutôt intelligent. On a aussi le personnage du poney de la princesse, qui ne s'appelle pas poney, je m'appelle Philibarle ! Eh oui, parce qu'il peut parler à la petite dragonne par la pensée. Et donc, la princesse apprend le vrai nom de son poney grâce à Poil, qui lui traduit tout. C'est bien, c'est intéressant ça aussi. Et donc, oui, le petit poney qui est d'une lignée et tout, mais qui a très peur, mais qui est héros, mais qui a peur, bon, voilà, il y a des petites choses comme ça. Ça peut paraître un peu redondant et lourdingue quand tu es adulte, mais si tu te mets en position détente et que tu y vas avec tes enfants, ou que tu te remets dans ton enfance à toi, oh oui, ce film, il est très bien, je trouve. Il ne va pas attendre certains chefs-d'oeuvre, enfin, pas chefs-d'oeuvre, mais grands films d'animation, ou autres, pas qu'un d'animation d'ailleurs, que j'ai pu voir cette année. Mais franchement, je vous conseille d'aller le voir, donner lui sa chance, il sera sûrement encore à l'affiche demain, et puis au début des vacances, lundi-mardi, en espérant qu'il fasse une deuxième semaine. Il n'est pas forcément bien distribué, mais si vous pouvez vous faire ce petit moment récréatif et soutenir l'animation française, soutenir Ankama Animation, ils en ont besoin, Anthony Roux, Avia Stott, en a besoin, pourquoi pas, pour à terme, financer une suite au film Dofus, dont nous avions parlé avec l'ami Capitaine Critique sur ma chaîne, et on aimerait, lui et moi, avoir une suite à ce film. Donc, ça peut aider, puis c'est un studio qui mérite de vivre et de proliférer. Voilà, parce que c'est bien, c'est touchant, et ils savent tout faire. Quand on voit Dofus, Motörfukaz et ça, c'est différent dans la tonalité, eh bien, le savoir-faire est là, et donc ça fait du bien d'avoir de tels créateurs chez nous, qui sont passionnés, et il faut les soutenir. Donc, allez voir Princesse Dragon au cinéma, ça a beau ne pas être mon film préféré du genre, et tout, de l'année, et tout, ça va bien au-delà de ça, c'est une petite production, qui fait plaisir. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, je ne vais pas forcément aller plus loin, sur ce film que je vous encourage à découvrir, donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, ou si vous comptez le voir, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao !